Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui je vous retrouve dans la salle de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier vétérinaire Frégis. Nous allons parler avec ma consoeur le docteur vétérinaire Roberta Burdissot de rééducation fonctionnelle mais en particulier dans le cas d'un chien qui souffre de dysplasie. On va revenir sur ce qu'est la dysplasie puisque c'est une maladie héréditaire liée à un grand nombre de gènes. Qui se traduit par quoi ? Eh bien qui peut se traduire mais c'est pas toujours le cas. Parfois on n'a pas de signe chez les chiens par justement une luxation de la hanche et donc un problème derrière de démarche de l'animal. Parfois on a des signes, parfois on n'en a pas, ça touche énormément de races de chiens. Évidemment on va penser bien entendu au Labrador, Golden Retriever, Bouvier-Bernois, Berger-Allemand mais aussi des chiens de plus petites races comme le Bulldog ou encore les Pagnols-Bretons ou le Springer et j'en oublie certains. Alors en quoi la rééducation fonctionnelle peut-elle aider votre animal ? Qu'il ait été opéré ou pas parce que la chirurgie n'est pas systématique en cas de dysplasie de hanche, c'est le sujet de cet épisode. Je vous propose d'en parler et d'aller aussi côté coulisses ici à Frégis avec Roberta pour justement voir comment se passe la rééducation fonctionnelle, en quoi elle va aider votre animal à gagner en mobilité, à surtout garder sa masse musculaire parce que lors de dysplasie il est très important qu'il est à bon appui et sinon il y a un risque de luxation de la hanche qui est encore plus élevé, tout ça c'est dans l'épisode Tony et Léon. Mais avant toute chose si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne YouTube Tony et Léon conseil de vétérinaire faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite, vous recevrez chaque semaine un épisode avec des conseils santé animés par des vétérinaires et moi-même sur nos chiens, nos chats, nos naques et puis aussi sur Instagram chaque jour je vous poste un conseil santé avec des photos plutôt sympa. A tout de suite. Bonjour Roberta. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de rééducation fonctionnelle à Frégis. En présence de Tao, un patient que tu connais bien, de 8 ans, qui souffre de dysplasie et qui vient te voir régulièrement en rééducation fonctionnelle. Alors Tao, étant un croisé, moi je voudrais d'abord parler avec toi des races qui sont les plus souvent concernées par la dysplasie. Évidemment dans le milieu vétérinaire on connaît très bien les labrador, les golden retrievers, les bouviers verts noirs. Il y a beaucoup de chiens qui peuvent être concernés par la dysplasie de l'anche. Oui, il y a les races évidemment qu'on connaît prédisposées, mais il y a aussi des croisés et d'autres races des fois moins évident qui peuvent avoir la dysplasie. Et pas forcément que des grandes races, c'est la preuve avec Tao. Voilà, dans des petites races, ils peuvent être atteints des dysplasies de la hanche. Alors la difficulté qu'une dysplasie de hanche, c'est que c'est une maladie d'origine génétique, qu'il y a de nombreux gènes. Et quand je dis que la difficulté, c'est que souvent on a des signes qui ne sont pas forcément apparents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de symptômes de dysplasie. On peut soit avoir vraiment un chien qui dandine de l'arrière-train, qui a du mal au niveau de la locomotion, mais parfois il n'y a pas de signe. Quand un chien est très dysplasique, on le voit, le propriétaire s'en aperçoit. Donc on a aussi la fameuse course à lapins, la façon de courir comme un lapin. Mais des fois, c'est moins évident quand on a des stades moins forts, le propriétaire ne s'aperçoit pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas être fataliste justement. Quand on fait une radiographie et que le verdict tombe que son chien est dysplasique, grâce à la rééducation fonctionnelle, pour un animal qui est dysplasique, on peut très bien retarder les signes finalement. Tu as des cas toi de chiot que tu as pris en charge, qui étaient dysplasiques. Oui, il y avait, alors quand je parle de chiot, donc à l'âge de 4 ou 5 mois, on a un fort doute de la dysplasie parce qu'on fait tout un autre style de radiographie. Donc on ne fait pas la même que quand le chien a fini sa croissance. Et on parle en effet de la possibilité que ce chien aura la dysplasie à l'âge de 1 an, 12 mois ou 14 mois. Donc on voit l'effet que les chiens que j'ai eu avec un pourcentage assez haut de possibilité d'avoir la dysplasie, ils n'ont pas eu. Et on a fait en effet une rééducation intensive pour justement remusclée au niveau des fessiers. Et on voit vraiment les têtes violentes, les têtes de chénure qui vont en effet rentrer dans l'articulation et on le voit vraiment radiographiquement. Oui, donc ça c'est vraiment incroyable, c'est grâce à la rééducation fonctionnelle sur des cas bien précis comme tu citais, on peut éviter la chirurgie. Parfois, selon des stades, quand la dysplasie est à un stade trop avancé, la chirurgie peut être nécessaire mais n'est pas systématique néanmoins. Vous l'aurez compris, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant le cas que tu viens de citer, c'est un cas particulier mais chez certains chiots, effectivement, la rééducation fonctionnelle peut permettre d'éviter la chirurgie de façon à ce que la hanche soit bien de nouveau dans sa configuration idéale. Il y a deux cas finalement. Il y a le cas d'un chien qui va être dysplasique, qui va venir te voir mais qui n'a pas encore de signe. Il doit quand même venir te voir en rééducation fonctionnelle pour retarder les signes d'apparition de dysplasie. Oui bien sûr et c'est justement le cas qu'on a un stade qui n'est pas trop abîmé. On peut des fois ne pas opérer et le maintenir toute sa vie en physiothérapie. On a les cas en post-opératoire donc évidemment là je dirais que c'est presque toujours obligatoire une physiothérapie post-opératoire et même pré-opératoire. C'est vraiment un des cas où on fait systématiquement de la physiothérapie pré-opératoire. Oui parce qu'effectivement en post-opératoire si on ne fait pas de physiothérapie et donc que l'animal perd finalement sa masse musculaire, la prothèse peut se subluxer et ne pas du tout tenir. Finalement ce serait une chirurgie qu'on n'aurait faite pour rien. Oui c'est la forte probabilité qu'on a. Donc la masse musculaire c'est très important dans ce style de chirurgie et comme si on fait une exérèse tête-colle-fémur c'est la même chose on n'a plus la tête qui maintient donc on doit faire maintenir par le muscle. Oui tout à fait donc ce que vous connaissez bien en particulier, ce que vous connaissez sous le nom de RTCF, la résection tête-colle-fémur et c'est ce que tu disais avant une chirurgie. Vous comprenez mieux pourquoi c'est important parce que si jamais la masse musculaire n'est pas suffisante et bien la prothèse qui sera posée lors de la chirurgie de dysplasie et bien ne tiendrait pas et donc la chirurgie n'aurait aucun effet. Donc ce que tu fais principalement Roberta en rééducation fonctionnelle c'est de la physiothérapie via l'hydrothérapie en fait donc avec des soins par l'eau de façon à muscler l'animal et tu fais des séances régulières avant l'intervention ou post-intervention ? En pré-opératoire on fait plus ou moins un mois, un mois et demi, ça dépend de la myotrophie du cas, deux fois par semaine d'hydrothérapie et évidemment les exercices à la maison donner au propriétaire toujours pour remuscler. Et en post-opératoire par contre ça dépend j'imagine du format de l'animal, de sa race, de l'état de sa masse musculaire mais en général il faut combien de temps de soins d'hydrothérapie pour remuscler l'animal ? Alors là aussi ça dépend de la technique chirurgicale qui a été utilisée donc dans les cas d'une prothèse des hanches par exemple je peux pas les mettre dans l'eau jusqu'au moins avant un mois donc il y a un repos qu'il faut respecter et on a évidemment une perte musculaire donc une myotrophie qui arrive c'est tout à fait normal et après là aussi ça dépend donc on peut faire un mois ou on fait une ou deux fois par semaine avec toujours les exercices à la maison et c'est avec la circonférence musculaire qu'on se rend compte à combien de temps on doit continuer le chien qui récupère plus rapidement selon l'âge aussi les jeunes récupèrent normalement plus vite qu'un chien âgé donc c'est vraiment avec la consultation de contrôle où on prend des mesures et on voit en effet que le muscle est en train de récupérer donc on peut s'arrêter quand on a la même circonférence de l'autre côté. Donc de toute façon un poids chirurgical il faut un repos de l'animal qui est absolument essentiel et ensuite quand commence l'hydrothérapie avec toi donc tu donnes des mouvements il y a des mouvements actifs et des mouvements passifs de l'animal c'est ça ? Bien sûr il y a des mouvements à faire des massages aussi de certains muscles parce que on n'a pas de postérieurs on en a deux donc quand on en a une en moins de l'autre côté on a quand même des problèmes avec des contractures musculaires donc il faut toujours aussi s'occuper de l'autre et alors on connaît bien le laser pour les cas d'arthrose mais en cas de dysplasie tu as aussi recours au laser de façon à soulager l'inflammation soulager aussi la douleur ? Avant la chirurgie bien sûr pour pouvoir permettre de remuscler après alors sur le chien qui n'a pas été opéré je vais continuer avec le laser évidemment s'il n'est pas opéré pour continuer à maintenir l'inflammation réduite et après la chirurgie dans les cas d'une prothèse des hanches évidemment le laser je ne l'utiliserai pas parce que oui bah oui sinon ça va brûler une prothèse et par contre je vais l'utiliser d'ailleurs RTCF parce que on a un édème on a quand même une inflammation une fibrose qui doit se former au cours de l'articulation et dans ces cas là le laser stimule la formation de la fibrose d'accord mais associé toujours à des mouvements parce qu'on ne doit pas avoir une ankylose bien sûr tout à fait donc l'ankylose c'est quand les muscles sont totalement en fait entre guillemets coincés en doloris RTCF je vous rappelle que c'est une résection tête-col-fémur donc c'est voilà il n'y a pas de projet il n'y a pas de fixateur il n'y a pas de prothèse et c'est ce que disait roberta lorsqu'il y a un fixateur le risque avec le laser c'est d'occasionner une brûlure votre animal donc c'est pour ça que tu as toujours des radios suite à l'intervention pour savoir quelle méthode a été utilisée par le chirurgien pour savoir ensuite quel traitement tu vas mettre en place en tout cas la rééducation fonctionnelle finalement ce n'est pas une option quand il ya une dysplasie de hanches chez un chien pour moi ça doit être ça devrait être automatique dans tous les cas d'accord et ça permet une récupération beaucoup plus rapide et surtout ça permet de ce que je comprends de notre discussion c'est que ça permet que la chirurgie finalement et des meilleures chances de réussite pour l'animal et donc par la suite les mouvements que tu fais faire aux propriétaires est ce que ce sont des mouvements qu'il fait sur une période donnée ou après il peut continuer à les faire régulièrement normalement les mouvements passifs c'est premier mouvement qu'il faut faire après la chirurgie une semaine deux semaines trois semaines un mois mais pas à vie après une fois que l'animal a récupéré voilà on lui fait faire sa vie normale voilà exactement bah en tout cas merci beaucoup merci beaucoup roberta pour pour tes conseils et puis j'espère que cet épisode vous aura plu vous aurez compris que la dysplasie vous êtes nombreux à être concernés par la dysplasie chez votre chien vous savez qu'il ya beaucoup de races de chiens qui sont concernés vous l'aurez compris avec une rééducation fonctionnelle bien pensée bien menée par votre vétérinaire et bien vous pouvez aider votre animal à vivre avec un très bon confort de vis avec une suite à sa dysplasie et donc justement l'aider à ce que optimiser la chirurgie ou s'il n'a pas pu avoir de chirurgie s'il n'a pas eu de chirurgie justement à faire en sorte que la dysplasie soit beaucoup mieux je sais pas si on peut dire tolérée entre guillemets et en tout cas merci roberta pour tous tes conseils et puis si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker partager et abonnez-vous à la chaîne youtube tony et léon à bientôt au revoir roberta merci valérie tu adores à à